Bienvenue dans cette vidéo où on vous explique comment paramétrer MyOmniRide plus un fauteuil avec les calepieds qui se détachent comme celui-ci. Avant de vous lancer dans le paramétrage, regardez à quoi c'est censé ressembler à la fin du montage. Dans un premier temps, vérifions que vous avez bien tous les éléments nécessaires au montage. N'hésitez pas à mettre sur pause pour checker. Pour faciliter la manipulation de la roue, vous pouvez retirer la batterie en tournant la clé et en la soulevant. Vous la laissez si vous le souhaitez et pour la remettre, c'est tout aussi simple. Et on va commencer par l'installation de la béquille. Venez la positionner dans la petite encoche et y glissez les 4 vis pour la maintenir. Munissez-vous de votre clé Allen pour venir resserrer le tout. On serre bien fort. Prenez la plus grosse clé Allen et venez desserrer cette vis. Attrapez le phare et positionnez l'attache dans ce sens-là. On va venir la plaquer contre la potence et y insérer de nouveau la vis. On reprend la clé Allen pour serrer et on le redresse pour le mettre droit. On bloque l'orientation de la roue en la mettant sur P. Et maintenant, c'est parti pour l'installation du guidon. On commence par desserrer la potence pour pouvoir la bloquer en position haute et resserrer bien fort. Puis, reprenez votre clé Allen pour venir retirer les 4 vis de l'attache. On vient y déposer le guidon avec les crans vers le haut et pencher le plus vers l'avant. On remet le cache, on remet les vis. On commence par visser les vis du haut bien fort. On vient pencher les crans vers nous tout en laissant un espace suffisant pour pouvoir serrer les vis du bas avec la clé Allen. Attaquons-nous au branchement des différentes connectiques. Il y a 4 câbles, vert avec vert, rouge avec rouge, de nouveau vert avec vert et rouge avec rouge. Et vous pouvez renfoncer les câbles pour les cacher. Et c'est parti pour l'installation de la gâchette qui va permettre de nous décrocher. Tout d'abord, on dévisse, puis on vient l'installer sur le guidon avant de remettre la vis pour serrer de nouveau. Là, on va s'occuper d'installer les freins. L'idée, ça va être de tout rassembler. D'abord, c'est la première partie qu'on va mettre d'un bloc, qu'on va rapprocher du frein. Et là, on va aligner tout ensemble, comme ça. Hop ! On sort ça, cette partie-là qu'on va venir mettre ici. Hop ! On peut tout passer dans la petite gouttière. Et là, on va venir serrer. Et il faut qu'il n'y ait plus rien qui soit dans le même axe. Donc, il est, hop ! Sur le deuxième frein, c'est pareil. On va tout resserrer de ce côté-là et faire en sorte que la gouttière, tout soit aligné. Hop ! Parfait ! On va s'occuper ça. Et là, on resserre pour qu'il n'y ait plus rien qui soit aligné. Puis, on va venir régler la tension des câbles de frein au niveau de la roue. On s'invite à remonter le frein et redescendre légèrement, avant de serrer un bon couche. Et on va faire pareil avec le deuxième frein. On le remonte, on redescend légèrement, on tire sur le câble et on visse. On va venir tester la tension des câbles. Si le frein est trop dur, on va venir le régler un peu plus bas. Si le frein est trop mou, trop lâche, on va venir le serrer un peu plus haut. Et maintenant, on va s'attaquer aux attaches-fauteuils. Vous avez la barre avec les deux pinces, le bras avec le crochet, les deux scratchs et les clés à laine. On commence par dévisser les quatre vis pour libérer la barre. On dévisse l'encoche pour pouvoir la laisser, elle aussi, libre sur la barre, en translation. On prend la pince et on retire la goupille. On va venir la mettre sur la barre. On fait bien attention à ce que la pince soit dans ce sens-là et l'encoche dans ce sens-là. La poignée vers l'extérieur. Et on vient le mettre dans le trou le plus éloigné de la pince. Hop ! On se met comme ça dans l'axe et on remet la goupille. On fait la même chose de l'autre côté. On va venir installer les attaches sur le fauteuil. On fait bien attention à ce que le petit trou de l'encoche soit positionné vers l'arrière. On met les attaches sur les tubes du fauteuil et on vient serrer les pinces. Sur le premier scratch. Sur le deuxième. On fait en sorte que les attaches soient bien verticales. Le placement idéal de la pince sur le tube, c'est le plus proche possible de la roue, tout en ayant la poignée qui peut encore tourner. On va venir placer cette partie-là au milieu de la barre. Donc on le centre. Et on vient visser les bagues. Hop ! On va venir mettre le bras avec le crochet. Donc le crochet noir vers le haut. On utilise la gâchette. On met dans l'encoche. Hop ! On relâche. On met sur P, parking, pour bloquer la roue. Maintenant, on va régler la hauteur du crochet. Pour ça, on a besoin de la roue. Et je vous invite à relever les accoudoirs de votre fauteuil. Là, l'objectif, c'est d'identifier la position optimale du crochet. Pour ça, je vous invite à prendre la roue, à la rapprocher le plus possible de vous, et à la pencher contre vos cuisses pour qu'elles touchent, qu'elles soient embutées contre vos jambes. Il faut que la barre métallique qui se situe ici, arrive juste sous le crochet. Là, en l'occurrence, elle est beaucoup trop basse, donc il va falloir baisser de 3-4 cm le crochet. C'est plus simple si vous retirez le bras en appuyant sur la gâchette. Donc là, je décale l'encoche sur le côté. Je l'incline un peu vers le bas. Et je la remets vers le centre. J'ai remis le bras. Donc là, on réitère le test en tirant le guidon et en le posant sur les jambes. On regarde où la barre arrive. En l'occurrence, elle arrive juste sous le crochet. C'est parfait. Maintenant qu'on a validé la hauteur du crochet, on va venir visser les vis qui se trouvent ici et la deuxième bague. Là, c'est l'idéal, le réglage, car les petits trous avant ne touchent pas le sol. Elles sont à environ 3 cm. C'est ce qui est parfait pour éviter de taper dans les obstacles. Dans le cas où vous vous accrochez et les petits trous avant touchent le sol ou sont trop proches du sol, on va venir modifier la position du crochet pour la baisser. A l'inverse, si vos roues sont trop hautes et que vous êtes trop planchés en arrière, on va venir monter la position du crochet. Pour vous décrocher, il faut pousser vers l'avant et appuyer ici. Quelques vérifications à faire avant chaque sortie pour s'assurer que vous roulez en sécurité. Vérifiez bien que la poignée est bien serrée, que la pince est bien droite, la goupille bien enfoncée, que toutes les vis sont bien serrées de chaque côté et que le bras est bien enfoncé en tirant dessus. On vous invite également à vérifier l'intégralité des vis qui du reste du système d'officiation et de la roue au moins une fois par mois. Une fois que le paramétrage est validé, n'oubliez pas de venir retirer le scratch pour enlever le film protecteur du double face et le remettre évidemment à la même position que là où il était. On resserre bien les 8 vis qui sont ici. On règle l'inclinaison de la lampe. Et avant de partir, on se remet sur D, Drive. Pour changer de vitesse, on appuie sur le plus, 1, 2 ou 3. En vitesse 3, c'est là où vous aurez le plus de puissance. On vous recommande pour notamment franchir les côtes plus facilement. On repasse en vitesse 1. Ici, on peut allumer les feux. En restant appuyé là, on passe en mode reverse la marche arrière. On retourne en marche normale. Là, vous avez toutes les informations. Ici, le compteur de vitesse et la batterie. Il ne vous reste plus qu'à gonfler la roue avec la pression indiquée sur votre pneu, les lignes de barre et les figures-là. Pour charger la roue, ça se passe ici. La LED passe au rouge. Elle redeviendra verte quand la batterie sera chargée.